Un embrassement de la région n'est pas inéluctable. C'est ce qu'a déclaré Joseph Borrell lors d'une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères libanais ce jeudi à Beyrouth. Après l'Egypte, le chef de la diplomatie européenne est en visite au Liban avec pour objectif de préserver la stabilité du pays et d'empêcher une escalade entre Israël et le Hezbollah. Car cette visite se déroule dans un contexte de tension régionale. Le Liban subit en effet le long de sa frontière avec Israël, les retombées de la guerre dans la bande de Gaza. Ces derniers mois, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne se sont intensifiés, faisant craindre un embrassement de la région. Le chef de la diplomatie européenne s'est également rendu au siège de l'ONU, où il a rencontré quelques-uns des 10 000 soldats de la Finule, la mission de paix des Nations Unies dans le pays. Déployés depuis 1978, les casques bleus sont chargés de surveiller la ligne bleue, non donnée à la frontière entre le Liban et Israël. Merci. 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 Merci.